Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un update lecture qui comme vous l'avez vu dans le titre sera consacré seulement à des livres appartenant au genre de l'imaginaire et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que dernièrement j'ai pas vraiment eu de bonnes pioches parmi ce genre de livres aussi, mais finalement dernièrement j'en ai eu quand même de très très bonnes mais vraiment très très bonnes et donc je suis ravie de vous faire un update lecture consacré exclusivement à ce genre de roman. D'habitude mes updates comportent 5 titres et ici, et bien il y en aura 6 et on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Le premier ouvrage que je vous présente, donc c'est un dernier tome de série, il s'agit donc du tome 5 du Protectora de l'Ombrelle Une aventure d'Alexia Tarabotti, sans âge, donc de Gael Carriger et pfff, quel bonheur, mais vraiment quel bonheur d'avoir terminé cette série. Je n'ai pas du tout comme ça cette retenue de terminer mes séries, quand je les termine et quand je les termine d'une belle façon pour moi voilà, c'est quelque chose qui me rend au contraire très joyeuse et là ça a été le cas déjà ça a été absolument un vrai bonheur, comme toujours, de retrouver les personnages, Alexia, Meikon, les personnages qui gravitent autour d'eux, l'autrice comme à son habitude offre au lecteur des moments de groupe qui sont réellement piquants, marquants, divertissants, tout ce que vous voulez, il y a une très très bonne dynamique de groupe et ça c'est un des gros points forts de cette série. Pour moi les personnages qu'aura présenté et développé l'autrice tout au long des 5 tomes de la série sont quand même assez inoubliables, ils sont délicieux, que ce soit Meikon et Alexia qui ont des échanges assez électriques vraiment la relation qu'ils ont tous les deux, les petits échanges comme ça tous les deux dans l'intimité ou pas ça m'a, voilà, ça m'a fait hyper hyper sourire et encore plus dans ce tome 5 c'était encore une fois je me répète mais c'était un vrai bonheur cela va peut-être vous étonner, je vais faire maintenant une petite parenthèse dessin animé je ne sais pas si vous avez vu Les Indestructibles 2 et surtout si vous l'avez vu je pense que vous avez noté Jack Duck donc ce petit personnage qui crève littéralement l'écran et on retrouve un petit peu ce même genre de rôle dans Alexia Taraboti on a une jeune demoiselle qui a un comportement assez similaire en tout cas moi ça m'a fait penser à Jack Jack et ce jeune personnage-ci, voilà, c'est un petit rayon de soleil qui fait vraiment très 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 rire bref c'est un personnage qui déjà démontre de nombreux talents mais surtout qui est assez irrésistible comme dans les autres tomes on a l'autrice qui laisse le temps à l'histoire de s'installer on a un fil rouge comme ça qui va apparaître à un moment de l'histoire quasiment dès le début mais finalement l'intrigue va prendre beaucoup de temps à se développer et elle va finalement prendre un tournant un petit peu plus sérieux seulement vers la fin c'est plutôt vraiment les relations entre les personnages qui priment leur caractère, leur évolution, la façon dont ils vont réfléchir à tout ce qui leur arrive et ça, ça suffit pleinement pleinement à divertir le lecteur mais quoi qu'il en soit l'intrigue elle est là, elle existe quand même et celle de ce dernier tome m'a quand même vraiment beaucoup plu alors certes, il n'y a pas forcément beaucoup d'action tout au long du tome comme je le disais tout à l'heure, le plus gros de l'histoire arrive seulement vers la fin il n'empêche que les personnages vont vivre pas mal de péripéties qu'ils vont traverser, voilà, de nombreux aléas et qu'en plus ils vont avoir quand même pas mal de surprises et vraiment les dernières pages sont hyper hyper réussies elles sont intenses, il se passe beaucoup beaucoup de choses et j'ai vraiment adoré la façon dont l'autrice finissait son histoire ce qu'elle a raconté voilà, j'ai refermé ce dernier tome avec le sourire aux lèvres j'ai été hyper comblée, hyper contentée et voilà, 7 ans après, oui, 7 ans après avoir démarré la série je peux passer à autre chose continuer les autres séries de l'autrice et je serai ravie de retrouver d'autres personnages quoique certains dans une autre série on retrouve les mêmes que dans Alexia Tarabotti mais d'abord je vais commencer Mademoiselle Géraldine et je ne pense pas trop trop patente parce que voilà, j'ai envie de retrouver un petit peu le même genre d'atmosphère que dans Alexia Tarabotti enfin, un petit peu hein, j'ai dit parce que je me rencontre dans le pensionnat de Mademoiselle Géraldine ça peut être quand même pas mal différent mais j'ai envie de retrouver si vous voulez sa patte voilà, donc écoutez, si vous n'avez toujours pas commencé cette série je vous la conseille c'est une série à la croisée de plusieurs genres mais quand même à dominance steampunk avec des loups-garous, des vampires où l'autrice a réussi à composer un univers qui diffère de beaucoup d'autres voilà, en tout cas cette série je trouve est en marge de ce qui se faisait quand même pas mal à l'époque et qui a une vraie vraie identité et après, je vous la conseille donc n'hésitez pas le prochain titre dont je vais vous parler ah là là, mon dieu mais quelle lecture il s'agit du tome 3 de la série Kate Daniels donc Attaque Magique de Ilona Andrews mon dieu, mais les auteurs ils nous ont pondu un tome 3 mais absolument génial absolument fantastique je ne partais pas du tout gagnante parce que le tome 2 m'avait quand même bien moins plu que le premier tome donc j'avais quelques appréhensions mais quand je me suis lancée plus j'avançais plus mes appréhensions partaient comme ça et en fait au bout d'un moment j'étais totalement accrochée à ce troisième tome et si je l'ai commencé à un moment où je ne pouvais pas forcément trop lire au moment où j'ai eu un jour de repos où je ne travaillais pas donc et bien ça a été une journée où j'ai totalement mis ma vie entre parenthèses où je n'ai absolument rien fait d'autre que de me plonger en ce troisième tome de me délecter de ce que les auteurs décrivaient et je voulais avancer avancer toujours plus pour le terminer je voulais connaître le fin mot de l'histoire et à un moment dans le récit de toute façon ça prend un tournant où on a beaucoup beaucoup de mal à décrocher ce troisième tome et voilà en tout cas moi j'étais hyper prise dans les événements et ce troisième tome mais quel kiff et ça a été un gros coup de coeur je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails de ce troisième tome mais ce que je peux dire c'est que déjà Kate Daniels donc l'héroïne c'est le genre d'héroïne mais hyper badass mais badass avec un grand B c'est une héroïne qui va tout le temps elle est à fond à l'heure elle est hyper forte elle dégage tellement d'assurance tellement de puissance pourtant c'est une héroïne qui a aussi des fêlures mais voilà quand il s'agit d'aider les personnes auxquelles elle tient et bien il y a plein de choses qu'elle met de côté et elle fait tout vraiment pour aider ses amis des amis qui lui rendent bien on a des personnages secondaires qui prennent de plus en plus d'épaisseur et qui deviennent enfin qui l'étaient déjà auparavant mais qui le sont de plus en plus c'est à dire qui sont hyper charismatiques dans leur caractère dans leur façon d'être voilà on voit les relations entre les personnages se resserrer se préciser et ça a été que du bonheur l'histoire de ce troisième tome elle va à 100 à l'heure déjà on a de l'action très très tôt et si on a quelques moments calmes et bien ça n'arrête pas de bouger il se passe beaucoup beaucoup de choses et les auteurs vont quand même très très loin mais surtout dans leur manière de décrire les événements on est pris à fond dedans et la mythologie encore une fois de l'univers qui explose littéralement on a encore plein de créatures qui apparaissent bref c'est un univers qui déjà était très très riche dès le début mais qui continue comme ça de gagner en richesse et aussi ce que j'ai aimé même si j'ai pas forcément lu le tome 2 il y a très longtemps c'est qu'on a des rappels comme ça ponctuels tout au long de l'histoire des fois il y a certaines répétitions mais c'est pas grave voilà ça permet comme ça de se réapproprier à chaque fois certains composants de l'histoire et ce que je vais dire pour la fin c'est que autant qu'Huran dans le tome 2 m'avait manqué et j'ai vu que d'autres avaient pensé la même chose que moi il était là mais concrètement qu'Huran dans le tome 2 n'était pas assez là et bien dans ce tome 3 sachez que du Kuran on en a et pas qu'un peu et la relation qui commence vraiment là aussi à se faire avec Kate ça laisse la place à tellement de passages hilarants et voilà qui donne le sourire aux lèvres mais vraiment le grand sourire bref on se délecte de leurs échanges et là on m'a dit que le tome 4 était encore mieux je ne sais pas comment ça va se passer mais je ne vais pas le faire attendre très très longtemps parce que ce tome 3 était vraiment magistral et j'ai super hâte de retrouver comme ça tous les personnages rien que de vous en parler ça me donne envie de l'ouvrir tout de suite parce que cette série est absolument géniale si vous aimez Urban Fantasy vous ne pouvez pas passer à côté mais foncez foncez vraiment vous ne le regretterez pas je pensais le lire à sa sortie je l'aurais fait quand même attendre un petit peu plus longtemps que ça mais je ne l'aurais pas fait attendre si longtemps donc j'ai lu dernièrement le tome 3 des soeurs Carmine donc Dolorine à l'école de Ariel Holst qui m'a peut-être pas autant plu que les deux premiers tomes mais qui a quand même de sérieux atouts de son côté comme le dit si bien le titre donc on va suivre Dolorine qui fait sa rentrée à l'école et à l'image de ses grandes soeurs Dolorine n'a pas à rougir face à elle et on retrouve effectivement le genre de personnage qu'on rencontrait dans le premier tome dans le tome 2 il me semble qu'on la voit pas du tout j'ai un petit doute peut-être qu'on la voit un tout petit peu mais voilà le souvenir que j'avais d'elle je l'ai retrouvé ce personnage a clairement une personnalité à part et c'est évidemment ce qui est hyper plaisant et l'auteur vraiment a vraiment réussi à jouer sur sa personnalité sur ses différences c'est un personnage qui est un petit peu dans son monde qui aussi n'a pas peur de grand chose et quand notamment elle voit qu'il n'y a pas de fantôme dans l'école dans laquelle elle est elle va partir à leur recherche en dépit de tout ce qui peut lui arriver voilà le danger ça lui passe totalement au dessus certes par rapport à l'intrigue on change d'air puisque donc l'histoire se déroule dans une école on n'est plus vraiment à grisaille on est à plusieurs kilomètres de grisaille et je vous avoue que l'atmosphère propre donc à cet endroit m'a un petit peu manqué l'école offre une autre parenthèse une parenthèse agréable mais peut-être pas aussi sympathique que tout ce qui pouvait se passer à grisaille et surtout j'ai trouvé que les deux grandes sœurs de Dolorine manquaient un tout petit peu on les retrouve mais on les retrouve pas tant que ça il y a également le rôle de monsieur Nix un personnage que j'attendais là aussi au tournant et que l'auteur écarte un petit peu de l'histoire par contre monsieur Nix fait une apparition fort remarquée vers la fin et une apparition vraiment très très réussie d'ailleurs dans ce que l'auteur raconte on retrouve effectivement ce qui a fait le charme de la série dans les autres tomes avec des personnages qui sont quand même un petit peu dérangés on va dire en tout cas vous savez la façon pour ceux qui ont lu la série comment les gens pensent comment les gens vivent et on retrouve ici ça en version miniature puisqu'on suit quand même pas mal de jeunes élèves et voilà on retrouve quand même l'esprit de la série avec le genre de passage que l'auteur paraît raconter dans les autres tomes finalement la sauce est un petit peu différente et donc l'auteur gratifie son histoire de passage vraiment très sympathique certains sont un petit peu Burke aussi voilà oui oui j'ai bien dit Burke si j'ai passé un bon moment avec ce troisième tome voilà si j'ai pris du plaisir à le lire je l'ai d'ailleurs lu comme les autres tomes très très vite c'est vrai que globalement je ressens une petite pointe de déception parce que certains composants de l'histoire même si on les retrouve bien on les retrouve pas forcément non plus comme j'aurais aimé les retrouver si vous voulez toutes ces histoires de fantômes comme monsieur Nix voilà ils constituent le fil rouge de l'histoire mais finalement on ne les voit pas tant que ça et comme Tristabelle et Meriver on les voit très très peu et j'ai trouvé ça un petit peu dommage bref quoi qu'il en soit c'est quand même un troisième très bon tome et donc je serais heureuse de continuer l'aventure dans Grisaille de suivre d'autres personnages le prochain roman dont je vais vous parler il s'agit du premier tome des contes de Solaire donc c'est Au sorbier des oiseaux l'heure de Johan von Haaf et quand je vous avais parlé de ce roman c'était dans une vidéo sortie je m'étais totalement fait des films j'avais totalement imaginé une histoire que je n'ai absolument pas retrouvée et quand c'est comme ça en fait soit ça se révèle être une bonne surprise soit je suis déçue et ici ça s'est révélé être une bonne surprise j'ai passé un bon moment et j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui a quelques faiblesses mais globalement voilà c'est un premier tome qui est réussi et surtout qui m'a donné envie de lire la suite donc dans ce roman on suit Ginny Ginny qui vit sous le couple d'une mère qui est très tournée sur la religion qui est vraiment très très stricte qui a élevé sa fille comme ça de manière très très stricte surtout très sévère elle l'empêche de faire plein plein de choses et Ginny trouve un certain exutoire au café au sorbier des oiseaux l'heure voilà elle lui offre comme ça des petites parenthèses et à certains moments en allant travailler notamment et à certains autres moments où elle arrive comme ça à s'échapper d'une mère vraiment très très dure et elle arrive un petit peu à grappiller comme ça des petites parenthèses de bonheur et en fait un beau jour au sorbier des oiseaux l'heure elle va faire la connaissance de Tito qui est un homme assez énigmatique entre tous les deux en fait l'attirance va être quasi immédiate ces deux personnages vont faire connaissance vont essayer de se rapprocher petit à petit malgré les difficultés et les obstacles qu'ils traînent et c'est donc leur histoire qu'on va suivre ce récit comporte une atmosphère assez particulière une atmosphère propre aux contes comme on le retrouve dans ce genre d'histoire avec une aura un petit peu légère un petit peu magique l'autrice a construit un univers qui est assez simple mais en l'état ce qu'elle a composé pour moi ça a fonctionné ça m'a beaucoup plu comme ça donc même si j'aurais aimé certes un petit peu plus de descriptions un univers peut-être un petit peu plus travaillé puisque ça fonctionne puisque ça marche je n'ai pas à me plaindre et ça m'a plu en l'état je ne peux pas vous dire grand chose sur l'univers fantastique que l'autrice a mis en place ce que je peux vous dire c'est qu'il va mettre beaucoup de temps à se dévoiler au lecteur et c'est un des défauts de l'histoire d'ailleurs c'est que l'autrice joue quand même pas mal sur le mystère qui entoure au solaire sur le mystère qui entoure ce qu'il a fait au sorblier des oiseaux l'heure ainsi que ses pensionnaires ainsi que sur Tito bref pour moi l'autrice joue un petit peu trop sur ça et vu que finalement l'univers se dévoile au lecteur assez tardivement voilà je ne vais pas vous gâcher la surprise en vous disant un petit peu à quoi vous attendre ça ne servirait à rien il vaut mieux que vous découvriez les choses par vous-même en tout cas pour moi l'atmosphère dont je vous ai parlé juste un petit peu plus tôt c'est une atmosphère qui m'a tout de suite plu qui m'a tout de suite attirée et en fait dès le début voilà je me suis sentie bien je me suis sentie transportée et en fait j'avais ce sentiment que ce que j'allais lire allait me plaire et ça a été le cas malgré les défauts donc pendant très longtemps ma lecture s'est très bien passée je me satisfaisais de ce que l'autrice racontait de suivre les personnages dans leur quotidien de les voir donc lier connaissance de les voir interagir ensemble voilà de les voir essayer de construire quelque chose ça me plaisait et comme je l'ai dit tout à l'heure donc l'autrice joue beaucoup sur les secrets qui entourent certains personnages ou qui entourent finalement le haut sorbier des oiseaux l'heure donc ce qu'a fait ça commençait à me travailler de plus en plus mais c'était surtout hyper frustrant parce que je peux comprendre qu'un auteur comme ça ne dévoile pas les cartes qu'il a en main tout de suite qu'il fasse traîner les choses ça me dérange pas surtout voilà ici vraiment ce que je lisais ça me plaisait donc j'étais pas dérangée par tout ce qu'on ne me disait pas finalement une fois que les explications arrivent ce que l'autrice dévoile ça s'est révélé un petit peu simple un petit peu trop simple et c'est du coup à ce moment là où toute l'attente que j'avais eu avant ben voilà c'est là où ça m'a un petit peu plus dérangé qu'auparavant finalement et par la suite il est vrai que les situations s'enchaînent de plus en plus rapidement et c'est peut-être aussi un petit peu dommage après ça aura quand même fonctionné avec moi malgré ces bémols parce que en fait vraiment ce que l'autrice raconte ça s'apparente tellement à un conte que cette rapidité dans ce qu'elle me décrivait pour moi ça s'inscrivait bien dans l'idée du conte si vous voulez souvent dans ce genre de récit il se passe plein plein de choses avant qu'on découvre un petit peu quelque chose de plus important et finalement par la suite tout va très très vite et ça se termine bien souvent même en queue de poisson donc on va dire que j'ai excusé l'auteur par rapport à ça du côté des personnages étant donné qu'on est dans un récit court et qu'en plus plusieurs visages défilent il manque d'épaisseur ça c'est sûr après pas mal de caractères arrivent à se différencier arrivent un petit peu à ressortir du lot en tout cas voilà ils sont pour le moins bien composés donc ils arrivent à faire la différence et à nous rester en tête par rapport à certains traits de leur caractère par rapport à l'héroïne j'ai bien aimé son évolution l'avoir voilà changer petit à petit s'ouvrir petit à petit par contre il y a une chose qui m'a embêtée avec elle c'est qu'une fois qu'elle découvre la vérité j'ai trouvé sa réaction un petit peu excessive un petit peu trop poussée alors qu'elle me donnait l'impression auparavant d'être quelqu'un d'assez ouverte on va dire d'assez compréhensive en fait quand elle apprend vraiment la vérité ben voilà pour moi on sortait de son caractère de ce que j'avais découvert auparavant sur elle et voilà pour moi j'ai pas trouvé ça forcément hyper logique mais par la suite bon les choses s'arrangent et malgré ce quoi que ça reste une héroïne plutôt appréciable même si ce récit comporte quelques défauts j'ai bien aimé l'atmosphère qui se dégageait l'histoire de manière générale qui aura réussi quand même à pas mal me transporter et surtout voilà j'ai envie de lire la suite qui je pense sera sur d'autres personnages parce que là les personnages qu'on suit voilà leur histoire m'a fait l'effet d'être terminé en tout cas dans l'esprit de l'histoire vu qu'on est sur des contes j'aurais tendance à dire qu'on va suivre d'autres personnages et je vous avoue que c'est ce que je préférerais suivre j'ai pas forcément envie de retrouver les mêmes j'ai envie de voir un petit peu l'univers se développer et au travers de d'autres personnages donc à voir voilà en tout cas j'ai envie de la lire et je serai curieuse de la lire le prochain titre dont je vais vous parler c'est le premier tome de Jackabee de William Ritter donc dans ce récit on va suivre Jackabee et plus particulièrement sa toute fraîche assistante Abigail Rook donc qui débarque en Amérique et qui va trouver une offre d'emploi qui va l'emmener donc directement chez Jackabee qui va comme ça l'embaucher tout de suite à l'essai et tous les deux sont partis pour une enquête petite précision si vous lisez le résumé et j'en avais aussi parlé dans les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ce roman donc il est dit que Jackabee a des facultés de médium sauf qu'en fait c'est pas le cas dans le livre on nous dit qu'il est voyant sauf qu'en fait c'est pas le voyant dans le sens de médium il ne voit rien de particulier disons qu'il ne voit pas l'avenir en fait on utilise le terme voyant par rapport au fait qu'il peut voir certaines choses surnaturelles qu'un humain lambda on va dire ne verrait pas il voit notamment des auras bref il a conscience de certaines choses que d'autres n'ont pas conscience et voilà il le voit en fait c'est pour ça qu'il est qualifié de voyant voilà il n'y a pas du tout de capacité surnaturelle liée à l'avenir ou quoi que ce soit c'est beaucoup plus simple que ça ce premier tome dans sa construction est assez simple l'auteur ne dévoile rien de bien extraordinaire de bien compliqué voilà il n'y a rien de globalement incroyable mais l'histoire est quand même bien menée l'enquête voilà divertie elle fait son job elle se suit vraiment agréablement même si effectivement son déroulé est assez classique par rapport à d'autres titres du même genre voilà ça sort pas du lot la touche de surnaturelle incorporée à l'histoire et à l'enquête voilà c'est bienvenu ça fait plaisir à l'amoureuse des univers imaginaires que je suis toujours par rapport à l'enquête il est vrai que j'ai peut-être été un brin déçu parce que j'avais deviné l'identité du coupable bien avant qu'on me le dévoile dans le roman c'est toujours quelque chose qui est dommage après j'avais pas non plus toutes les réponses au pourquoi du comment ce tueur tue finalement plein de gens donc c'est déjà ça et par rapport au personnage donc concerné au personnage principaux c'est là où je trouve l'auteur aura réussi quelque chose d'un petit peu plus accrocheur qu'avec son histoire même si encore une fois avec les personnages on reste sur un contenu assez simple ils ne sont pas très développés ils démontrent certains traits de caractère qui m'ont beaucoup plu qui sont hyper prometteurs pour la suite mais c'est vrai que ce premier tome globalement c'est pas un récit qui m'a fait voilà pousser un wow comme ça mais c'est un récit qui est quand même plutôt chouette à lire donc pour les personnages on a Jack Abbey et Jack Abbey sincèrement je pense que l'auteur c'est quand même pas mal inspiré de Sherlock Holmes parce que Jack Abbey a pas mal de points communs avec le célèbre détective il a notamment une personnalité à part il vit un petit peu dans son monde et il a cette faculté de deviner plein de choses avant tout le monde limite voilà il a une très bonne capacité de déduction et ça en fait vraiment un personnage alors au début je pensais qu'on allait le suivre donc j'ai peut-être été là aussi un peu déçue de ne pas le suivre mais ça fait un personnage qui du coup possède une certaine aura de mystère qu'on comprend pas totalement et c'est ça finalement que j'ai trouvé intéressant à ses côtés on a des personnages secondaires qui sont vraiment très intéressants et d'ailleurs rien que pour retrouver les personnages pour avoir le plaisir de les suivre à nouveau je serais heureuse et curieuse de lire le tome 2 de les découvrir dans une seconde aventure mais c'est vrai que concrètement on peut très bien s'arrêter là et en dehors de ces personnages secondaires on a évidemment notre héroïne celle qu'on suit celle qui nous raconte l'histoire donc Abigail qui va donc être la coéquipière de Jack Abbey et c'est une jeune femme alors qui a quitté le monde dans lequel elle vivait donc c'était une jeune fille de bonne famille elle est partie de chez elle pour vivre ses aventures elle a eu certaines déceptions et c'est à ce moment là qu'elle débarque en Amérique elle va tomber sur Jack Abbey et donc elle va être embarquée comme ça dans une enquête surnaturelle et donc c'est une jeune fille de bonne famille qui campe le genre de personnage moi que j'aime suivre parce que déjà elle n'a pas froid aux yeux elle est vraiment très courageuse elle accepte certaines choses peut-être facilement voilà ce qu'elle va découvrir au niveau surnaturel ça ne l'impressionne pas plus que ça personnellement j'ai aimé qu'elle n'ait pas peur qu'on ne perd pas de temps par rapport à ça donc ça ne m'a pas dérangée du tout voilà c'est une jeune fille qui est curieuse qui est intelligente qui épaule bien Jack Abbey et qui la complète surtout parce que si lui ne voit pas certaines choses elle les voit et vice versa voilà donc vraiment un duo très très sympathique à suivre et pour moi un des atouts de ce premier tome plus que l'enquête en elle-même et ouais j'ai passé un bon moment et pourquoi pas je lirai avec plaisir le tome 2 le dernier roman de cette vidéo est un roman jeunesse qui s'appelle Les fantômes d'Achille Plume écrit par Catherine et Florent Ferrier et c'est un roman jeunesse que j'ai trouvé hyper hyper agréable dans ce récit on suit le jeune Achille Plume qui vit seul avec sa mère et qui a une capacité assez singulière celle de voir les fantômes des fantômes donc qui sont rattachés à notre monde d'une façon assez particulière et qui en fait un beau jour vont être un petit peu en danger et Achille va tout faire pour les aider accompagné d'une coéquipière de choc un fantôme qui le lui rend bien ce roman jeunesse est assez court il fait 230 pages il va à l'essentiel mais en fait il est très très bien mené il y a tout ce qu'il faut dans ce récit pour plaire à de jeunes lecteurs ou à de moins jeunes parce que personnellement je l'ai vraiment beaucoup aimé je l'ai adoré j'ai trouvé accrocheur dès les premières pages parce que dès le début on a de l'action et surtout dès le début il y avait un univers qui se dévoilait qui me plaisait énormément je ne vais pas m'attarder sur l'univers sachez juste que c'est un univers extrêmement bien composé qui possède ses propres codes ses propres noms voilà c'est un univers qui tient vraiment très très bien la route malgré le fait que toutes les explications soient réduites au strict minimum mais c'est là où je reconnais que l'auteur du coup s'est très très bien débrouillé parce que comme je l'ai dit tout tient la route quoi qu'il en soit l'univers surnaturel qui se dévoile au lecteur est très immersif et surtout très accrocheur les personnages sont aussi également très plaisants Achille est un personnage qui est très intelligent et très courageux quand les fantômes vont être en danger ainsi que lui-même d'ailleurs il va tout faire pour les aider et pour un petit peu voilà régler les choses et donc Athénaïs le fantôme qui l'accompagne elle aussi elle est quand même pas mal du tout elle a un sacré caractère et il va pouvoir compter sur elle parce que vraiment c'est un soutien indéfectible évidemment on est dans une histoire de fantômes donc on va rencontrer aussi d'autres fantômes avec leurs propres particularités qui sont rattachées à l'univers dont je n'ai pas forcément beaucoup plus parlé que ça et voilà des fantômes qui ajoutent ce petit plus vraiment très appréciable et dans l'histoire on a aussi quelques humains évidemment et par rapport à ces humains j'ai beaucoup aimé les relations qu'ils entretenaient avec Achille et surtout voilà on ne prend pas Achille pour un fou ni quoi que ce soit bref l'histoire est vraiment très bien faite vraiment elle est très bien menée il se passe toujours quelque chose il y a de l'action régulièrement en allant à l'essentiel l'auteur s'est hyper bien débrouillé pour composer un roman qui fait passer un excellent moment sincèrement je ne m'attendais pas accroché autant à un roman jeunesse et c'est de ce genre là en fait ce que je veux en lire un roman voilà qui offre des personnages bien travaillés qui offre un univers original qui est hyper séduisant qui offre une histoire aussi bien fichue j'ai même été assez surprise vers la fin c'était vraiment une excellente lecture et si vous aimez les romans jeunesse sincèrement foncez parce qu'il est vraiment vraiment réussi et comme dans beaucoup de romans jeunesse il y a des illustrations et j'ai beaucoup aimé le trait de l'illustratrice si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller lire mon avis du coup il y a aussi une planche donc d'illustration et voilà j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo comme vous l'avez vu j'ai eu quand même dernièrement de très belles lectures qui appartiennent au genre de l'imaginaire et voilà je suis vraiment très contente des romans que je vous ai présentés n'hésitez pas à me dire si certains vous les avez lus ou si certains vous intriguent et comme d'habitude vous aurez tous mes avis écrits en barre d'informations si vous voulez un petit peu pousser plus loin je ne me rends pas compte je pense que peut-être cette vidéo va être un tout petit peu plus longue que celle que je faisais d'habitude mais bon c'est pas grave j'avais envie de vous présenter ces 6 titres-ci donc je l'ai fait et voilà j'espère que vous aurez trouvé de nouvelles idées lecture il ne me reste plus qu'à vous souhaiter maintenant de jolies lectures une bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao ciao